Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, mais oui, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire. En présentant votre déclaration de politique générale, vous vous étiez engagé face à la situation de quasi-faillite de l'État à produire un plan de redressement composé par deux tiers d'économie et un tiers d'augmentation des impôts. La réalité vient d'être révélée tristement par le Haut Conseil des Finances Publiques. En réalité, l'addition que subiront les Français portera sur 70% d'augmentation des impôts et à peine au mieux 30% d'économie. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, mais oui, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire. Monsieur le Président Ciotti, n'ayez pas la mémoire courte. Et surtout, Monsieur le Président Ciotti, cessez de nous donner des leçons. Je les écoute toujours avec attention, et je continuerai de les écouter d'où qu'elles viennent, à condition qu'on s'en tienne aux faits, aux chiffres, à la vérité, Monsieur Ciotti. Je regrette, Monsieur Ciotti, que vous essayiez de regarder les chiffres. L'effort que nous demandons, il est très important, je le sais, en fonction de cette vérité. Il porte tout de même sur deux tiers de maîtrise de la dépense publique dans différents domaines, et un tiers de contributions exceptionnelles et ciblées. Voilà la vérité, Monsieur Ciotti. Sous-titrage Société Radio-Canada